et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui comme d'habitude je suis pas tout seul je suis avec cédric comment tu vas ça va bien et toi très très bien aujourd'hui on est là pour filmer quelque chose d'assez exceptionnel c'est assez rare comme véhicule c'est assez rare ouais surtout en france c'est assez rare donc c'est une ford shelby gt 500 les amis et ce qui est particulièrement incroyable avec cette voiture les amis c'est qu'on a un v8 compresseur par contre on a 760 chevaux et plus de 800 nm de couple là dedans sur les roues arrière en 315 les gars c'est à dire que c'est une patinoire mais ça arrache le bitume les amis avant de commencer cette vidéo cette vidéo est sponsorisée par car vertical car vertical qu'est ce que c'est c'est un site web qui vous permet avec une plaque d'immatriculation ou un numéro vin de trouver tout l'historique d'un véhicule vous mettez votre plaque d'immatriculation ou le numéro vin et vous pouvez voir si le climatrage a été falsifié si le véhicule a déjà été volé si le véhicule a déjà été accidenté là en l'occurrence c'est une audi s3 et on voit qu'elle a été accidenté mais vous allez voir il n'y a pas que ça tu vois aussi toute l'activité du véhicule là tu vois qu'elle a été fabriqué aux états unis immatriculé aux états unis tu vois aussi que le véhicule a été accidenté en lituanie que le propriétaire a changé est passé en pologne donc grâce à car verticale tu suis vraiment tout l'historique du véhicule donc par exemple si tu achètes ce véhicule sans savoir tu sais pas que ce véhicule a été accidenté plusieurs fois tu vois également le kilométrage s'il a été falsifié ou non là donc là c'est une cour qui fait que monter donc c'est que le kilométrage n'a jamais été falsifié les dommages alors ce véhicule par exemple tu vois qu'il a été endommagé aux états unis en février 2016 ensuite il a été réparé donc 15 à 20 000 euros de réparation et ensuite il a été re-accidenté en lituanie au mois d'avril c'est à dire qu'en deux mois il a été accidenté deux fois le véhicule tu vois aussi les prix auxquels ont été mis en vente les véhicules donc là il a été mis en vente trois fois et là on voit trois différents prix le plus impressionnant les amis vous pouvez retrouver des photos de la voiture donc ça par exemple si vous achetez une voiture c'est très important d'utiliser un car vertical ça vous permet d'être sûr de ce que vous achetez là on voit que le véhicule a été explosé avant d'ailleurs en premier lien dans la description vous avez 10% sur tous les rapports car vertical n'hésitez plus les amis si vous voulez être sûr de votre véhicule c'est en premier lien dans la description on se retrouve avec une voiture qui a été importée du coup parce que ça s'achète pas en France il faut passer par un importateur à savoir qu'il faut faire tout ce qui est homologation l'homologation c'est la connerie du siècle c'est à dire qu'on va te mettre plein de laine de roche pour faire genre ça passe et puis juste après on va tout enlever et au final voilà la voiture est libre quoi globalement c'est juste histoire de lâcher cinq six mille euros d'homologation en plus c'est la france c'est la france on se retrouve du coup avec ce magnifique rouge c'est quoi la couleur du rouge là c'est un rouge ferrari les magnifiques les amis avec toutes les bandes ici en blanche et là l'avant en plus vous y retrouvez tout le carbone parce que bon c'est quand même une des plus grosses éditions non en plus j'imagine que si tu fais des modifications tu change la poulie tu peux sortir plus de 1000 chevaux là-dedans on peut largement oui il y a des préparations qui peuvent aller jusqu'à 1000 1200 chevaux avec le moteur d'origine ça c'est incroyable les gars aujourd'hui à part une R8 V10 où tu mets des turbos il n'y a aucune voiture qui sort autant de chevaux avec juste une simple modification d'un compresseur en bas on a la lame en plastique avec le logo Shelby en blanc et là on a tout 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 le carbone avec brodé dans le carbone là le logo GT500 le Cobra juste ici les amis donc on n'a pas de logo Ford c'est vraiment le logo Cobra pour montrer que c'est le plus gros des modèles on voit que les feux ils froncent les sourcils comme si elle te regardait mal la voiture t'as ça qui arrive dans ton rétro tu te décales direct le carbone ils l'ont poussé vraiment jusqu'ici bon par contre c'est vraiment de l'esthétique parce que je pense que la voiture est quand même assez lourde ouais là on est à peu près un véhicule qui fait une tonne huit moteur à l'avant évidemment là encore une fois du carbone on est sur une voiture qui coûte à peu près combien on est entre 175 à 180 mille euros en moyenne tout compris avec l'homologation voyez c'est quand même très 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 cher et ça ce qui est bien c'est que ce genre de véhicule c'est vraiment que les passionnés de Mustang qui vont acheter ça avant j'avais une Shelby aussi mais une GT350 les gars je continue pour mettre un petit push bleu ça coûte rien et ça aide énormément au référencement de la chaîne dites moi dans les commentaires si vous préférez une force Shelby GT500 ou si vous préférez une Dodge Challenger de 700 et quelques chevaux les gars les jantes complète en noir avec le petit logo Ford freinage Brembo les amis ça freine vraiment très très bien on a des très très belles jantes encore une fois le Cobra ici les rétros également en carbone alors à savoir c'est que Coverkling ils ont fait un ppf complet sur la voiture donc vraiment tout est bien protégé très important bon au niveau de l'arrière tout est sur l'arrière de la puissance tout est sur l'arrière entièrement on a les 760 chevaux sur l'arrière les énormes pneus à l'arrière on a du 315 mais malgré tout j'imagine que bon ça a du mal à accrocher quand même ça part en crabe pratiquement tout le temps il faut avoir un cerveau quoi connecté on peut le déconnecter mais il y a du risque quoi c'est pas un 4 roues motrices c'est une américaine c'est pas un cliché les américaines ça se balade de partout alors si je dis pas de bêtises ça bon c'est pas préparé mais ça se prépare très bien l'éthanol en amérique ils roulent en éthanol moi perso pour la france je préfère conserver son état d'origine pour la valeur que le représente l'aileron les gars regardez moi cet aileron en carbone il est énorme alors ça c'est esthétique mais aussi ça doit jouer sur le grip sur les appuis et pour les appuis toujours pareil pour le grip c'est une voiture que tu as jamais sur le circuit ou que tu comptes mettre sur circuit encore comme beaucoup véhicules d'origine puissant après ses côtés endurance freinage ou etc c'est lourd c'est lourd aussi à mon avis tu fais un petit quart d'heure de circuit et ça sera bien vous allez voir le bruit est monstrueux mais c'est juste parce qu'en fait tout simplement la voiture a été remise aux normes américaines après donc c'est pour ça qu'on peut avoir une sonorité pareil car il ya des mois c'est sorti les gars elles sont énormes c'est quoi c'est du titane échappement échappement titane du coup les amis on voit les belles sorties juste ici la magnifique les grosses sorties diffuseur en plastique avec un petit imprimé très sympa ça donne un effet un petit peu carbone et là on y trouve le gros diffuseur avec l'énorme feu stop en dessous petite pièce qui est intéressante à voir les gars ça pour vous expliquer pour ceux qui savent pas c'est pour justement que la voiture soit homologué les roues de base ne doivent pas sortir de la carrosserie et ça c'est un petit truc pour tricher qui rajoute pour justement que le pneu ne dépasse pas la carrosserie alors le moteur du coup gros v8 compresseur bon on voit du coup qu'ils ont quand même fait un beau travail aussi sur l'esthétique là on a encore une fois le cobra ils te le mettent vraiment partout c'est la signature des mécanos qui ont monté le moteur tout main tout main très très joli c'est une belle pièce quand même en fait ce que j'aime beaucoup les gars c'est que maintenant sur les nouvelles voitures on y retrouve que des caches et là dessus malgré que ce soit une 2020 on y retrouve très peu de cash sur la voiture là on y voit le petit logo power by ford au niveau de l'intérieur les amis quand on rentre c'est quand même bien mieux fini qu'avant on a beaucoup de cuir d'avoir que du cuir très peu de plastique les sièges du coup encore une fois vraiment jusqu'au bout ils mettent le cobra dans le siège des sièges récaro et c'est siglé récaro c'est d'origine d'origine en termes d'origine en semi-cure blanc semi-cure noir et ici on la trouve de l'alcantara le volant du coup d'un peu comme toutes les mustangs il ya quoi qui change bon on a le couvrant ici sinon sur mustang c'est uniquement le cheval et après sinon c'est quelques options liées à la shelby sinon c'est le même le même volant mais là du coup on y retrouve le carbone là qui va jusqu'ici tout ça c'est en cuir on n'a pas le plafonnier en alcantara ça c'est dommage et du coup le volant on le retrouve en semi cuir en bas vraiment très peu de cuir et après le reste reste en alcantara avec le petit rappel en blanc aux 12 heures au niveau l'intérieur du coup les fonds de compteur du coup on y retrouve tous les compteurs digital avec l'érupteur qui est à 7005 ce qui est assez haut pour un b8 compresseur et le compteur par contre il est cyclé quand même jusqu'à 360 km heure c'est quoi la vmax atteignable avec cette voiture 2,90 je pense qu'avec une belle allonge on prend plus 3,30 avec tous les manos ici donc c'est vraiment ce qui est cool c'est qu'ils ont un petit détail à l'ancienne t'as pas mis que des compteurs ou quoi que ce soit là t'es les manos ils ont gardé le côté aiguille un peu l'ancienne ouais t'as détonné moteur là dessus ou pas du tout ce qui est moteur en fait c'est je les ai sur le tableau de bord là bas info sur les pressions les températures après tu peux faire défiler tu as même la température admission d'air la force g force g donc track apps application de circuits des freins avant qu'est ce que c'est alors ça c'est quand tu mets quand tu mets ton mode drag star en fait c'est toute une séquence électronique qui se fait bon je vais pas tester encore mais ça te verrouille le train avant ça te commence à burner de chauffer le pneu et après tout se gère en gros verrouillage des freins avant ça permet de verrouiller les freins avant comme ça ça freine de l'avant toi t'accélère ça patine à l'arrière tu chauffe le pneu et après tu fais ton gros launch control et tu pars sur la ligne droite et le chaud et ça accroche quoi 0 à 100 donné en combien de temps 3 secondes c'est à peu près le mode piste ça devient vraiment énervé ah ouais donc là il te conseille d'avoir le manuel d'utilisation regardez le manuel avant de mettre le mode voilà donc là t'as vu les contours ça change c'est une droite et ça va très 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 fort ça va très très vite après j'ai encore un autre mode donc là piste d'axel ça c'est le mode drag le mode drag au niveau de la boîte c'est cette partie là qui est de la boîte donc là le mode P le mode R n neutre drive et le mode manuel quand on démarre du coup vous allez entendre les gars en plus allez froid de la voiture écoutez ça tu sens que la voiture il ya un gros v8 et c'est les bruits qu'on retrouve plus aujourd'hui ça maintenant amg les gars ils sortent des 603 4 cylindres tu sais ça gueule les gars bon les gars on est parti à bord cette magnifique mustang est ce que tu en es content de jusqu'ici déjà très content très content tu roules ça tous les jours un petit peu en semaine mais ça c'est l'avantagent mais le bruit il est vraiment le bruit pour une voiture d'origine c'est incroyable quand tu roules une voiture que le week-end le truc cool c'est que tu perds pas ce kiff de l'allumer tu vois ce que je donnerais un point fort c'est vraiment le côté atypique de la caisse moi je l'ai vu j'ai fait waouh elle est trop belle consommation d'essence j'imagine que c'est n'importe quoi c'est indécent c'est minimum quinze litres si on sion normalement c'était à l'arrêt c'est à l'arrêt c'est qu'un titre et quand tu roules c'est trop vite après c'est des paliers de 20 30 et 3 le plat c'est qu'un dit là dessus le plein on est dans on est dans 60 litres toi tu comptes pas préparer la voiture dont je laissais stock d'origine en fait tu vois ce qui me choque c'est pas ton les premiers kilomètres heure c'est le fait que ça s'arrête jamais le coeur qui a monté par été les gars en fait tu arrives à rouler tranquille avec ça non c'est impressionnant parce que le capot tu as vraiment l'impression que tu as un char c'est énorme comme tu disais la boîte est super active là on roule tranquille la boîte elle est de dit pas de souci c'est une voiture qui donne envie de rouler fort mais en même temps qui se roule t'as un plaisir de conduite en roulant tranquille juste avec le bruit tu vois sans rouler fort la boîte la boîte c'est un des points forts cette voiture voyez les gars c'est quand même malgré tout une voiture qui se conduit quand même bien là je roule tranquille avec on est encore en mode piste mais je pense que tu te mets en mode confort la voiture elle se roule comme une petite voiture quoi mais juste en plus gros mais là les gars tu vas mettre au grade et tu pars ah oui ah ouais mais c'est le diable tu passes à deux et là tu as tout par contre le cul se balade quand même beaucoup beaucoup ouais là j'ai vraiment écrasé tu sens que la 2 tu as beau avoir du 315 à l'arrière faut pas faire trop le coup avec quoi il faut y aller doucement c'est traite ça l'a très traître comme voiture moi je trouve vraiment bien droit alors à faire une petite ligne droite par exemple bien évidemment on montre devant comment ça arrache comment ça arrache comment la voiture elle marche les gars tu regardais la boîte aux palettes la boîte je pense que franchement ils ont fait un très très beau travail après ils sont obligés au prix de la voiture les gars donc comme sur une voiture qui vaut pas loin des 200 000 euros à 90 pas plus on va éviter d'encastrer la poste devant ça c'est quand même pas trop mal c'est là on voit la différence les gars entre deux dedans où c'est super insénorisé et de dehors où ça n'a rien à voir bon les gars on est retour dehors maintenant vous avez vu comment ça gueule c'est impressionnant dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos sans vous abonner donc pensez à vous abonner et activer la cloche ça coûte rien sur ce cédric ciao tout le monde bye bye